les raiders envie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur red shadow légende et aujourd'hui c'est le tournoi de la chasse aux âmes et on va donc aller invoquer en espérant enfin avoir des niveaux d'âme suffisamment élevé pour en faire quelque chose dans tous les cas ça servira au pire pour aller chercher dans le shop des choses intéressantes que vous allez voir là aujourd'hui j'ai une grosse grosse frustration je sais pas si elle est encore en ligne bref on va aller la découvrir ensemble peut-être mais si elle est pas là je vous dirais ce que je n'ai pas pu prendre et qui m'a rendu en colère surtout quand je vois le niveau des âmes que j'ai actuellement alors avant démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne vous avez le bouton rejoindre qui est un soutien financier à chaîne et qui vous permet d'accélérer l'ensemble des vidéos en avant première avant qu'elle soit publiée sauf pour celles qui sont sous embargo et la seconde c'est le lien d'émulateur android ld player vous trouvez en description la vidéo et qui vous permet de jouer à tous vos jeux android préférés sur pc merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on a invoqué pour ce tournoi de la chasse aux âmes c'est parti alors on démarrer les amis on va se rendre dans le tournoi voyez il ya un peu de stock et non ça disparaît ça a disparu alors ma frustration les amis c'était un niveau 6 301 ça coûte 300 de ses essences d'âme éternelle pour sun wikon qu'est ce que j'aurais aimé avoir le stock alors je l'avais pendant un long moment et j'avais décidé de le péter pour notre ami où se cache-t-il il est là chevalier suprême bon voilà je l'utilise moins chevalier suprême or que ça nous est con que ça aurait été merveilleux on passait sur une grâce qui nous amenait de la vitesse de l'attaque du dégâts critique ainsi de pv à 20% aurait été ça aurait été merveilleux bon bref tant pis il aura l'occasion de revenir je vais restocker et j'aimerais bien pouvoir évidemment le tomber alors cette tournoi ce tournoi de chasse aux âmes on a 62 petites pierres trois intermédiaires on sait que pour aller chercher des points il va falloir bien s'accrocher surtout pour les derniers niveaux à 2500 points autant dire que c'est pour avoir vraiment vraiment une grosse chatte à sous un stock absolument démentiel puisque comme tout tournoi ça se joue à ce qui tombe voilà donc moi j'aimerais bien tomber au moins 1750 points mais je sais ce que ça vaut il faudrait tomber un 6 étoiles mythique ont vraiment commencé à chercher quelque chose d'intéressant aussi étoiles légendaires sinon vous voyez le nombre de points même un 5 étoiles légendaires c'est 450 points seulement on sait assez faible là et on connaît les probabilités qui sont jusqu'ici très faible je deviens jusqu'ici je n'en dis pas plus vous en saurez plus prochainement alors je n'ai pas les probabilités mes souhaits jusqu'ici en attendant la fusion ça reste la dudu le petit georgide et notre ami aussi gnut où je suis à une étoile deux étoiles et deux étoiles respectivement pour les épiques j'ai plus trop d'attente prophétesse et cinq étoiles donc j'attends sa sixième géo j'en ai plusieurs et puis à défaut à niri pour les monter un petit peu plus haut et pour les rares celle ci héritière c'est pour le boss de clan et puis les coeurs froids on sait qu'elles sont pas mal utilisées par angon c'est pour le show good même si aujourd'hui a plus vraiment d'intérêt bien voilà dans tous les cas je vais pouvoir aller chercher des pièces d'âme qui vont pouvoir me permettre d'aller chercher des pièces d'armes immortelles puisque là avec 55 je passe à côté aussi possiblement de choses intéressantes donc on va voir on va laisser la rng faire et puis en espérant que cette fois ci elle soit un peu plus au rendez vous que ce qui a pu avoir jusqu'ici puisque dernière fois c'était quand même assez catastrophique si vous connaissez pas la chanson vous la connaissiez quand même on va le faire que la chatte à dd soit avec moi les amis on y croit c'est parti déjà on a tout de suite les points de tournoi ça vous savez c'est pas le genre de truc que j'aime bien on sait par avance si on va voir de la pure vous pas allez on a fait 22 points sur 10 sans un peu la mouisasse en fait des trois étoiles mais on est sur du rare 1 là on va se faire un strike à quasiment un strike des familles enfin épouvanteur on peut considérer que c'est un strike allez à 390 points des choses intéressantes allez du bon leg il va pas me faire fou les piques allez et en droit de deux étoiles qu'on teste l'ix une étoile au trombor 6 étoiles le trombor 6 étoiles qu'est-ce qu'il vaut le trombor je sais même pas s'il vaut quelque chose à ce tico que je l'aurais pas monté en plus je crois que c'est un un tribu au green marcheur de peau peut-être ça ressemble plus à un tribu au green on va aller chercher dans la box celui-ci parce que c'est 6 étoiles évidemment même si c'est un champion moyen ça peut ok alors champion défense faiblissement sans su on retire un débat fallatoire sur tous les alliés avant d'attaquer protection d'alliés augmentation de def ouais ça va se vendre mais bon on prend un peu plus de points et ça évidemment ça se prend allez on continue 97 alors là c'est évidemment moins bon oh l'a arrêté l'ultime alors je suis pas pressé de la looter je suis pas pressé de la looter 5 étoiles bourreau bon pour l'instant il y a tout qui part à la poubelle mythique une étoile lazarius ok rien à se mettre soi-dant 37 plus on avance plus les points baissent ça sent la mouisasse ça sent la mouisasse 4 étoiles cadavre corpulent depuis qu'il est nerfé évidemment c'était le bon moment pour l'avoir venir en faire ok qu'est-ce que j'ai là j'ai rien à proprement dire mettre sous la main là pour l'instant tout ça ça dégage ok on peut garder quand même une pièce le cadavre il doit déjà être 4 étoiles sinon on l'aurait vu donc ça dégage ça dégage garde royale je crois que de mémoire on l'a pas vu donc dès que ça peut se vendre ça dégage ça dégage quoi son gars prophétesse ce bras qu'on sent on enlève voilà et puis trombor on va dégager trombor on va dégager regardez 380 ça par contre c'est le côté positif même si c'est de la purge ça va quand même apporter des choses intéressantes et là mine de rien on commence à avoir des des pierres d'âme qui sont pas mal au niveau des mythiques enfin pas mal en nombre plus que pas mal voilà et là ici on n'a rien à se mettre tout là-dedans allez on récupère ici après on va aller pouvoir piller le shop oh 60 mon sang mon sang bon je vous dis que pour aller chercher les 1700 on n'est pas rendu on n'est pas rendu on va plutôt compter sur les intermédiaires ah Jetney 3 étoiles Jetney 3 étoiles elle était une elle se prend on sait que Jetney c'est pas une championne que j'utilise beaucoup mais bon elle a le mérite du coup de prendre quand même son niveau d'éveil et le reste attendra allez les 10 dernières avant qu'on passe aux autres 41 points bon bah écoutez on fait une croix sur les 5 étoiles 6 étoiles et compagnie au vu du nombre de points et ça sent le petit strike des familles c'est comme si c'était un strike alors on retourne sur la collection d'âmes on va pouvoir repurger si vous voulez t'es nazi non là tu dégages conelia je crois peut-être que non on va pouvoir dégager aussi voilà et on touche pas à tout ce qui est légendaire mythique de toute façon il n'y a pas de doublon et on n'est pas près de les avoir ok et donc là le gros avantage c'est qu'on se fait quand même un stock on repasse quasiment à 120 120 c'est quand même un seuil qui est important puisque c'est ce qui vous permet de passer de mémoire 3 étoiles vaut légendaire donc vraiment dans la mesure du possible moi j'essaye de pouvoir utiliser les essences d'âmes plutôt qu'aller chercher les pierres d'âmes ici qui en général ne donne pas grand chose bon allez là un peu plus de points garantis puisque c'est du 3 étoiles minimum maintenant ça peut être aussi bien sûr du rare et 3 points ça sent évidemment le rare coeur froid ok ah 300 points allez ah c'est de l'épique oh là là le 6 étoiles d'archétype qui n'en veut je le donne avant de le vendre et on termine par un 12 points bon archétype aura eu le mérite de faire des points mais alors à Cliodan lui pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas l'asticot du coup du coup Cliodan 3 étoiles et on va pouvoir aller voilà vendre 380 je prends je prends je prends ça fait double coeur froid 3 étoiles malheureusement c'est pas ce que je souhaite alors on retourne au shop ici on a plus de quoi prendre là on a de quoi prendre 16 essence d'âme éternelle ah c'est un peu loin c'était 300 pour le dernier niveau autant vous dire qu'il fallait vraiment s'accrocher et j'ai même pas de quoi prendre une pierre d'âme éternelle on va prendre les 16 tant pis pour les invoques bon écoutez qu'est-ce qu'on doit se mettre sous la dent en résumé un peu pour Cliodan un peu pour Jetny tout le reste de la food par contre on se tient près comme d'habitude là à 98 il y a quand même des choses intéressantes à envoyer maintenant même ça des Projectny il n'y a plus aucun intérêt les géos les mangeurs d'hommes non il pourrait y avoir vénimage mais bon franchement c'est tellement coûteux d'attendre et de tomber sur le bon qu'on va stocker gentiment et donc on en reste clairement si vous regardez c'est vraiment le gros défaut de mon compte à des niveaux d'âme qui sont principalement dans les deux étoiles et qui pour la plupart ont été soit lootés à une étoile ou deux avec un peu de chance et ensuite beaucoup chopés justement dans ce que je vous ai montré parce que les probabilités de chance sont quand même relativement faibles on les a vus les quelques qui sont élevés c'est le coup de chance que ce soit Helicat Hegemone Gurgot ou Ariks et puis pour les plus élevés Taras par exemple Duchesse ça a été chopé ça a été chopé idem pour Sunwukong ça a été l'événement plus le chop j'ai pu le passer 5 étoiles et Whirlim c'est le seul qui a réussi avec Lydia à obtenir une belle âme derrière bon Lydia j'en suis très content pour Whirlim l'intérêt vous le voyez d'ailleurs il est pas tough donc l'intérêt est plus que négligeable on va quand même aller voir ce que nous offre le tournoi avant de se quitter est-ce qu'on a quand même réussi à récupérer quelques petits éléments sympas je crois qu'il y a peut-être un boucle egg non ? ouais un boucle egg dans l'histoire 966 points bon c'est pas fou c'est pas fou mais on prend quand même et on aura fait comme on disait à défaut du point et ça ça se prend toujours voilà écoutez voilà ce qui est pour mon invocation pas trop de changements sur l'invocation de la chasse aux âmes ça reste très faible on espère que la prochaine fois ce soit un peu plus conséquent j'en dis pas plus affaire à suivre vous verrez je pense rapidement de quoi je parle nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Red Shadow Legend d'ici là portez-vous bien ciao les Raiders